Caricatures, dessins satiriques ou encore illustrations, Christian Otonnelli et Rigelard ont témoins d'une époque. Le dessin plus qu'un accessoire du texte, une arme incisive pour critiquer, oui mais pas seulement, pour informer aussi, déranger et le but ultime, faire prendre conscience à son lecteur. 20 ans dans le monde de la presse, notamment pour Le Point et Marianne, un monde qui selon lui a bien changé. L'absence de temps c'est la chose principale puisque le temps pour moi c'est quand même le temps de la réflexion. Et aujourd'hui on est dans l'instantané. Donc on réagit de façon extrêmement rapide sans prendre le temps de réfléchir. Donc c'est pour ça peut-être qu'il y a un espèce de trou générationnel derrière nous. Il n'y a plus personne qui choisit ce métier-là, en tout cas dans le domaine du dessin de presse. Christian Otonnelli dessine le monde jour après jour, sans frontières de temps ni d'espace. Bien sûr l'exposition revient ici sur les événements majeurs qui ont marqué les 20 dernières années. Aujourd'hui l'artiste peint une sculpture de Nicolas Sarkozy sous les traits de Napoléon. Une caricature reprise ici et ailleurs. Pourtant le dessinateur s'accorde à dire qu'il s'autocensure très souvent. Pour lui, la liberté de la presse est gommée au détriment d'une information libre et spontanée. C'est absolument un danger. C'est évident. Parce qu'aujourd'hui il y a le côté procédurier qui prédomine. Et je suis professeur d'art plastique. Et je suis confronté à ça aussi. Parce qu'il suffit de demander quelque chose, un projet, il faut des autorisations. Autorisation de tous les côtés. Pour les parents, on ne peut pas avoir de problème. Donc c'est quand même un frein. Et ces autorisations sont liées aux menaces éventuelles de procès. Comme dans tous les domaines. Le pinceau du dessinateur remplace ici la plume du rédacteur. Mais avec un seul et même dessin informé.